Il arrive, voici Feel Like Dancing, un jeune étalon. Feel Like Dancing qui est né en 2010, est élevé en Angleterre, il portait la kazakh de son éleveuse justement, c'était Lady Bamford. Et très impressionnant physiquement ce Feel Like Dancing, 1m69 au garrot pour ce fils de Galiléo, avec une mère par Darshan. Donc le croisement Sadler's West, Darshan, on en parlait tout à l'heure avec Pudor, Pudor c'était un fils de Sadler's West avec une soeur de Darshan. Ici on a un petit-fils de Sadler's West, c'est un petit-fils de Darshan. C'est le frère d'Indian Inc, sa soeur, je cherchais le nom, c'est le frère d'Indian Inc qui avait gagné à l'âge de 2 ans un groupe 1, les Chivley Park Steaks. Lui-même n'avait pas gagné groupe 1 à l'âge de 2 ans mais était gagnant de groupe à l'âge de 3 ans. Il avait gagné groupe 3 durant l'été de ses 3 ans à Newmarket. Il était entraîné par John Gosden, John Gosden c'est l'entraîneur entre autres de Tagruda, de Golden Horn, lauréat du prix de l'Arc de Triomphe. Feel Like Dancing était également deuxième du Queen's Vase. Cette course référence qu'on a vue tout à l'heure sur les écrans, il était uniquement battu par Leading Light. Leading Light, un futur lauréat de groupe 1, un futur lauréat de Saint-Léger pour que ce Leading Light. C'est sa quatrième saison de monte en 2017 au Arras du Lyon où il sera disponible à 2000 euros la SAI pour ce Feel Like Dancing. Il a sailli 67 jument encore l'an dernier en 2017. C'est bon, il est là pour parler.